Connaissez-vous le Tunnel de la Mort ? Il existe dans l'Aisne, en Picardie, une galerie souterraine qui abrite les corps de centaines de soldats allemands de la Première Guerre Indiale. Véritable nécropole, celle-ci fait écho à l'une des batailles les plus tragiques de la Grande Guerre, le Chemin des Dames. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Explorateur Picard. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un événement méconnu de la Première Guerre Indiale, le Tunnel de Winterberg. Pensez à vous abonner pour visionner les prochaines vidéos et à mettre un j'aime si la vidéo vous plaît. Bon visionnage à tous ! Année 1917. Le monde est en proie au chaos. Depuis bientôt quatre ans, la Grande Guerre fait rage partout en Europe. Les grandes puissances s'affrontent et des centaines de milliers d'hommes sont présents sur les différents fronts pour bloquer et repousser les assauts de leurs ennemis. Les premières années de la guerre marquent le mouvement des trous, mais bientôt, celle-ci prend un tournant plus immobile. La guerre de tranchées, comme on l'appelle, fait s'enliser les conflits. Souterrain, tunnels, tranchées, le combat se déroule aussi bien sous la terre qu'à l'extérieur. Il peut se passer des semaines entières sans que la ligne de front avance ou recule d'un côté ou de l'autre. Dans le nord de la France, après les avancées remportées à la bataille de la Somme et celle de Verdun, l'état-major français se questionne sur la suite des opérations. La tension se porte sur le front de l'Aisne, aux alentours du Chemin des Dames, vers la ville de Craon, où l'armée allemande siège depuis le début de la guerre. L'objectif est de percer le front et ainsi pouvoir récupérer toute cette zone. À la manœuvre, un homme, le général de division, Robert-Jean Hannivel. L'état actuel des choses lui est insupportable et il décide de mobiliser plus d'un million d'hommes entre Soissons et Reims pour lancer une attaque rapide et décisive. Le 2 avril, le général bombarde la zone pour préparer le terrain. Un premier assaut est lancé le 16 avril 1917. Les soldats français s'engagent, mais ils s'enlisent. La ville de Craon est pénétrée. Néanmoins, ses hauteurs restent imprenables. L'ennemi se perdent et ressort là où on ne l'attend pas. Quand une galerie est investie, l'angoisse du souterrain produit de sanglants combats au corps à corps, si rares par ailleurs dans cette guerre. Durant l'année 1916, l'état-major allemand donne l'ordre de fortifier les positions du Chemin des Dames. En plus de l'aménagement de nombreuses carrières souterraines, une vingtaine de tunnels sont aussi creusés sous le plateau pour permettre la communication vers les différentes positions, mais aussi pour protéger les réserves en hommes, matériel et munitions. Ces organisations souterraines allemandes jouent un rôle majeur dans l'échec de l'offensive française du 16 avril 1917. Nivelles s'obstinent. Une seconde offensive est lancée début mai. Même méthode, 533 obus à la minute pour bousculer l'ennemi avant l'assaut. Le 3 mai, d'après les archives allemandes, des soldats meurent déjà ensevelis dans les tunnels. Le lendemain, c'est un tunnel bien particulier qui va être touché. Au beau matin du 4 mai 1917, vers 10 heures, le ciel se noircit et déferle alors un flot ininterrompu de missiles. L'aviation française bombarde la plaine de Winterberg et son tunnel. L'attaque est si puissante que la montagne tremble sous les détonations. Les soldats allemands, déjà épuisés par les combats des jours précédents, pensent qu'à tout instant, le tunnel peut s'effondrer. L'armée allemande présente sur place, fait comme elle peut pour maintenir un semblant d'équilibre. Certaines compagnies ayant déjà perdu bon nombre d'hommes, on assigne ceux qui restent dans des compagnies annexes. Ainsi, le 111e régiment d'infanterie allemand, et plus particulièrement les 10e, 11e et 12e compagnies, tiennent coûte que coûte et font face à l'ennemi. Vers 11h45, un tir d'obus de 370 mm touche l'entrée nord du tunnel de Winterberg. Le tunnel est bien la cible spécifique des avions français, car il permet aux Allemands de circuler entre le village de Kraon et ses hauteurs. Les tunnels étaient sans cesse fragilisés par les tirs d'artillerie. Le terrain étant sablonneux, cela ne facilitait pas leur consolidation. Comble de malchance, lors de l'impact, l'obus fait exploser le stock de munitions et de fusées éclairantes. La pose commune était faite. Tout brûla, les caisses, les parois du tunnel, les manches des milliers de grenades à main, tous les cartons de fusées éclairantes. Les innombrables munitions d'infanterie explosèrent, les grenades à main crépitèrent, les fusées éclairantes rouges, jaunes, blanches. Tout explosa. La chaleur de l'explosion est telle que lors des redécouvertes bien des années après, des munitions sont retrouvées fusionnées les unes aux autres. L'explosion ensevelit environ 250 soldats allemands. Cependant, l'état-major du régiment a pu évacuer le tunnel, ainsi que 30 soldats peu de temps après l'explosion. Sous terre, l'effroi est à son paroxysme. La chaleur est suffocante. L'air est irrespirable, car il est obstrué par la poussière et la terre. À ceux-là commencent à s'ajouter des fumées toxiques provenant de l'explosion des munitions. Une mauvaise décision d'un sous-lieutenant voulant empêcher la propagation des gaz toxiques dans l'arrière du tunnel empêche le sauvetage de davantage de soldats. Il ordonne la construction de trois barricades avec des sacs de sable. On a tout de suite construit trois barricades pour que les gaz ne puissent pas pénétrer plus loin dans la galerie. La dernière barricade a dû être montée derrière les sorties de secours. Et là, on s'est retrouvés entre la vie et la mort. 80 hommes ont encore pu être évacués le soir de l'explosion, à la nuit tombée, par les pionniers et les brancardiers profitant de l'accalmie des combats du jour. Certains tentent de creuser à la pioche des issues de secours et des bouches d'aération, mais des pans entiers du plafond s'effondrent sur eux, mêlés de racines, de terre et de sable. Ils entendent qu'à la surface, le reste de leurs camarades est constamment sous le feu de l'ennemi. L'espoir d'être secourus s'éloigne de plus en plus. Pour eux, commence l'enfer. La chaleur, l'obscurité, le manque d'oxygène et de nourriture, ainsi que la soif font qu'un tout instant, leur vie peut céder. Il faisait partout noir comme dans un four. On n'avait qu'une bouteille d'oxygène, on l'a accroché au mur et on l'a laissé suider. Vivre devenait de plus en plus insupportable. La folie commença son jeu avec nous. La mort montait la garde à la barricade pour qu'aucun n'en réchappe. Je trouvais une lampe de poche. Mes camarades gisaient là, nus, les mains convulsivement tendus. Je ne voulais plus rien voir et laisser tomber la lampe. La mort avait fait sa récolte. L'atmosphère dans le tunnel est des plus angoissante. Les morts jonchent le sol, ceux qui ne le sont pas encore les rejoindront bientôt. Les hommes s'agitent, s'énervent, crient, supplient, mais cela ne change rien. Certains boivent leur urine car ils n'ont plus rien à boire. D'autres s'arrachent les aules, en grattant vainement les parois de la galerie pour s'échapper. Kaspar Brutel, l'un des survivants du drame, écrira qu'il devenait fou et sombrait dans le désespoir. A la surface, les bruits d'explosion en tout genre continuent de rythmer les combats, mais un bruit plus sinistre se fait entendre dans le tunnel, des détonations de revolvers. Beaucoup cherchent une arme pour sauter la vie, et la luminosité brève que provoquent les détonations laisse entreapercevoir l'horreur omniprésente dans le tunnel. Karl Léopold Fesser explique comment l'un des soldats se donna la mort avant d'y songer lui-même aussi. Il criait d'une voix cassée qu'on lui charge un pistolet. Il me donna un pistolet. Je tirai avec mes dernières forces la culasse et lui rendis à sa demande. Après un court instant, le temps peut-être de dire au revoir au sien, un bang parcourut la galerie, et un râle sortit de sa bouche. Je cherchais l'arme que je trouvais aussi. Lentement, je retournais ma place sur le lit. Un bref adieu à l'adresse de ma famille. Puis j'appliquais l'arme sur mon cœur. Lorsque je me réveillais bien plus tard, j'étais couché sur le sol. J'ai dû m'évanouir avant le dernier geste. Malgré tout, si de tels témoignages me sont parvenus, c'est que certains ont échappé à une mort certaine. Des petits groupes d'hommes se forment ici et là, à l'intérieur du tunnel, pour remonter à la surface. Parmi les tentatives réussies et connues, on peut citer celles de Kaspar Brutel, 33 ans, et son ami Leo Weiss. Les deux sergents et vice-sergents s'exfiltrent eux-mêmes de l'implacable tombeau. Bravant les interdits de la hiérarchie, ils traversent les obstacles avec un piolet trouvé par chance. Ils rampent, sans le comprendre, sur les camarades blessés ou morts près de l'entrée du tunnel. Défient le feu et se hissent à l'air libre. D'autres soldats seront secourus par leurs camarades bien des jours après l'effondrement. Ils seront extirpés de terre, presque inanimés après tant d'heures passées sous la surface. Il y a un certain flou entre ceux qui sont sortis, ceux qui sont morts, ceux qui ont été évacués, puis finalement morts et enterrés, explique Frank Wiltar, un historien. Mais celui-ci salue le travail méticuleux des archivistes allemands de Baden-Württemberg, car selon lui, ils ont pris les fiches de chaque soldat et ont fait un décompte assez précis. Dans les années qui suivent la Grande Guerre, cet événement tombe peu à peu dans l'oubli. Il y a bien des tentatives de sauvetage et de fouilles de la part des quelques familles des soldats ensevelis, mais progressivement, leurs souvenirs s'estompent à cause des autres conflits que connaît l'Europe. Des mémoriaux sont érigés en Allemagne dans les années 1920 et 1930. Le témoignage de Carl Leopold Feisser est publié, mais bientôt, plus personne n'est parlé du tunnel de Winterberg et de Kraon. Dans les années 1990, un homme passionné d'histoire du nom d'Alain Malinowski découvre une carte semblant indiquer l'une des entrées du tunnel de Winterberg. A l'époque, il ne le sait pas encore, mais cette carte lui permettra d'accéder au tunnel près de 30 ans plus tard. L'homme, qui est conducteur de métro parisien la journée, passe tout son temps libre à arpenter la région de Kraon, notamment sa forêt, pour y prendre des mesures et tracer des croquis. Son objectif est de comparer ses relevés d'information d'aujourd'hui avec la carte d'hier qu'il a en sa possession. Alain Malinowski affirme avoir trouvé l'entrée du tunnel et sollicite les autorités françaises et allemandes. Il écrit même une lettre à la chancelière de l'époque, Angela Merkel, pour que des fouilles soient engagées et ainsi pouvoir rendre les corps aux familles des soldats. En 2010, des officiers sont envoyés sur place afin de juger de la faisabilité du projet, d'ouvrir le tunnel, mais l'opération est jugée trop risquée et coûteuse. Cette décision ne fait que renforcer l'intérêt que porte Alain Malinowski, rejoint entre-temps par sa famille pour mettre à jour cet événement oublié de la Grande Guerre. Pierre Malinowski, le fils cadet d'Alain Malinowski, décide à sa manière d'accélérer la procédure. Le 31 décembre 2019, après des années de recherches aux côtés de son père, il constitue une petite équipe et entame des fouilles pour prouver que le tunnel est bien là où sa famille affirme qu'il est. C'est ainsi que dans la nuit du nouvel an 2020, ils se mettent à creuser à la pelleteuse, puis à la main le flanc de la colline où est localisée l'entrée du tunnel. Les Allemands ont essayé de le trouver, l'armée allemande, en 1974, choux blancs. En 2010, ils sont revenus, pareil, choux blancs. Et moi, j'ai pris la décision, comme mon père nous avait montré au milieu de nulle part, où le tunnel devrait être, avec ses calculs, on a décidé avec une équipe d'amis à moi, d'une dizaine de militaires, d'archéologues, enfin il y a un peu de tout dedans, d'y aller, comment dire, à la grue, on peut le dire maintenant, le 31 décembre l'année dernière, de faire les deux kilomètres dans la forêt. Et on est partis à Craone la nuit, et ce qu'on a vu, c'était absolument, je ne vais pas dire cauchemardesque, mais oui, parce que c'est le Pompéi de la Grande Guerre. Tous les soldats sont momifiés. Oui, parce que nous, on n'a pas ouvert pour pas que l'air rentre dedans, après, parce que les analyses ont été faites par les Allemands maintenant au mois d'août, ça va se lancer le projet. Et ils avaient toile, tous leurs cheveux, les cheveux ? Les cheveux, la peau, ils ont les uniformes complets, c'est une ville dedans. Mais nous, on a fait 5 mètres seulement sur les 300 mètres, les 300 mètres, ce qu'on fait par l'armée allemande, la Bundeswehr, normalement assistée des archéologues français et de l'armée française, et ça devrait être au mois d'avril l'année prochaine. Après, moi, je suis retiré du projet, Malinovski n'existe plus après une fois que c'est lancé, parce que voilà, maintenant c'est l'officiel, mais nous, on l'a trouvé, on peut dire on l'a trouvé. Devant leur incroyable découverte, les Malinovski referment le trou qu'ils viennent de creuser pour préserver le site et préviennent les autorités compétentes. Pour Pierre Malinovski, il est du devoir de chacun de rendre hommage à ces hommes. Selon lui, il s'agissait de fermiers, de coiffeurs, d'employés de banque qui sont venus volontairement pour combattre cette guerre et qui sont ensuite morts d'une manière que nous ne pouvons pas commencer à comprendre. Il n'a pas permis qu'ils soient photographiés et rien n'a quitté le site. Après la découverte de la famille Malinovski, des mois de fouilles intenses ont lieu aux alentours du site. Les autorités allemandes et françaises se mettent d'accord pour ne pas exhumer les corps des soldats allemands ensevelis. Les raisons invoquées sont d'ordre technique et budgétaire. Pour commencer, il n'est guère possible d'atteindre les personnes disparues, même avec un équipement lourd, affirme le Service pour l'entretien des sépultures militaires allemandes chargées de veiller sur des cimetières allemandes et de guerre mondiale. De plus, cela coûterait des millions d'euros pour exhumer les soldats et leur donner une nouvelle sépulture, sans compter les frais de déminage dus à la présence de munitions. La porte-parole du SESMA, Diane Tempel-Bornet, déclare Il repose en toute sécurité à de grandes profondeurs. C'est très important, car nous voulons assurer la paix des morts. Nous connaissons les noms de ceux qui y reposent, nous pouvons donc y construire un cimetière de guerre. Ainsi, les proches auront un endroit pour pleurer et commémorer. Le SESMA va demander le classement du tunnel comme nécropole militaire allemande. Le ministère des anciens combattants a donné son accord. Une zone va être délimitée, et un monument à la mémoire des soldats devrait être inauguré au printemps 2025. Que maudite soit la guerre, comme dit l'adage. Tous ces hommes qui se battent et qui donnent leur vie pour protéger leur nation méritent notre respect éternel. Grâce à eux, nous vivons dans des temps de paix, même si des ombres tenaces noircissent notre horizon actuel. Chers amis, j'espère que la vidéo vous a plu. J'aimerais vous poser une question concernant le sujet de la vidéo. Qu'auriez-vous fait à la place des autorités ? Auriez-vous offert une sépulture à ces soldats allemands ? Bien les auriez-vous laissés reposer sous terre. Pour ma part, je pense que ces soldats ont fait tout ce qui était possible jusqu'à leur dernier souffle pour échapper à ce destin funeste, et je pense qu'ils méritent d'être enterrés dignement. Malheureusement, comme nous l'avons vu dans la vidéo, cela nécessite beaucoup de contraintes budgétaires et techniques. C'est pour cela que les autorités ont fait le choix de les laisser reposer sous terre. Cette vidéo touche désormais à sa fin. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en aimant la vidéo, en la commentant et en la partageant. N'oubliez pas d'aller explorer autour de chez vous, car l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Explorateur Picard.